Bonjour à tous c'est Guillaume Arceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe et donc on espère que vous avez passé de bonnes vacances de la Toussaint et aujourd'hui nous allons vous parler du dispositif qui rentre en vigueur dès ce lundi c'est à dire le dispositif devoir fait dans tous les collèges où le ministère a demandé que cela rentre en application. Alors c'est un dispositif particulier puisque c'est au départ une demande des parents d'élèves, que ce dispositif existe déjà dans le privé depuis un certain temps et que l'idée est tout simplement que les élèves puissent faire leur devoir dans le cadre scolaire mais en dehors des heures de cours. Le problème c'est que derrière cette bonne idée et bien il n'y a eu aucune véritable préparation, aucun véritable moyen et aucun moyen véritablement humain pour le mettre en oeuvre correctement selon ce que le SNES imagine. C'est à dire que aujourd'hui on a des établissements scolaires où on va bricoler ce dispositif et dans chaque établissement il va falloir bricoler en fonction des enseignants volontaires, en fonction des assistants d'éducation volontaires, si par hasard il y a une association qui est volontaire, s'il y a des élèves du service civique qui sont présents pour mettre en oeuvre ce dispositif. Donc on voit bien qu'il n'y a pas véritablement de cadrage et qu'à l'arrivée et bien on va avoir de grosses distorsions entre les établissements où on aura des enseignants volontaires en ce nombre suffisant pour que toutes les disciplines puissent être couvertes bien évidemment et puis les endroits où il y aura aucun volontaire puisque c'est payé en HSE uniquement et que c'est que sur la base du volontariat et dans ces cas là eh bien on aura un bricolage avec un assistant d'éducation qui sera présent ou un adulte du service civique. Ce que dit le SNES FSU depuis très longtemps c'est que d'une part le véritable problème de l'échec scolaire aujourd'hui c'est le suivre effectif dans les classes et donc il est très important de diminuer les effectifs par classe. Le second point c'est que si on veut mettre en place ce type de dispositif et bien il est urgent de le mettre en place dans le service des enseignants pour que tous les enseignants puissent être présents et pas que ce soit en heures supplémentaires alors qu'on sait déjà que les enseignants ont une charge de travail très importante et puis bien évidemment il faut réfléchir ce dispositif dans la longue durée puisque aujourd'hui on sait que dans l'établissement de Guadeloupe on a des problèmes de salles importants et bien ce dispositif devoir fait ne va ne ferait en théorie qu'accroître l'amplitude horaire dans laquelle les élèves sont présents dans l'établissement et ça ça risque d'être plus néfaste que positif. Et puis le dernier point par rapport à ce dispositif devoir fait c'est tout simplement que si on veut véritablement mettre des moyens sur le soutien scolaire et bien il serait urgent que l'état arrête de payer les dispositifs et de rembourser par les impôts les dispositifs de boîte à bac qui existent dans le secteur privé qui dispensent un enseignement en général de qualité très faible et pour mettre cet argent dans le secteur public au service de l'enseignement par les véritables professionnels que sont les enseignants. Alors cette vidéo est maintenant terminée donc si elle vous a plu et bien on vous propose de l'aimer, de la partager sur les réseaux sociaux et puis comme nous ne vivons que de cela et bien de vous syndiquer en suivant les liens qui se trouvent en dessous. A bientôt !